yo la team c'est beat cheese pour cette nouvelle année 2019 bonne année à tous bonne santé alors voilà et le sujet est revenu plusieurs fois comment créer un sidechain mais avec une autre midi qui va faire trier le le shaper box ou le lfo tool c'est expert donc c'est exactement la même chose on est d'accord c'est deux box différentes mais peuvent être complémentaires ou enfin bref le sujet n'est pas là donc je vais faire la démo sur le shaper box c'est celui que j'utilise le plus il est terrible en multiband sidechain si on veut c'est la folie c'était simple aujourd'hui pour le sujet donc voilà là j'ai créé pour le sujet pareil une ligne lead et quatre avec vraiment un sidechain abusé pour se rendre compte mais si j'ai envie de faire ça en plein milieu là je peux pas enfin ça va être un peu chiant il faut soit rajouter un autre et les photos ou soit le créer manuellement alors que si avec cette petite astuce de trigger là en ajoutant un external instrument qui se trouve dans les instruments du coup external instrument donc on le jette ici on le jette donc sur une piste midi et on sait que notre shaper box il est dans notre piste ça là c'est un beau fils du quelque chose par box super box ce nickel est ici une petite piste midi toujours en c'est si on n'est pas sur un dos enfin c'est quoi us ça va pas marcher vous allez voir même le plug le dit voilà on note si on me voilà si on se met en sur n'importe quelle autre note ça marche pas sachez-le j'ai passé du temps plus comprendre pourquoi ça marche pas c'était juste cette note qui n'était pas du tout sur un c voilà je vais copier donc sur mes quatre clics mon ma note trigger en fait c'est la même chose mais si je supprime ça j'ai rajouté un coup de saille chaîne en plein milieu aucun rapport ici j'ai plus l'équipe ben voilà j'espère que c'est assez clair il n'y a pas grand chose à savoir au final c'est une technique toute bête mais il fallait y penser allez salut à bientôt les potos